Belle, belle, belle comme le jour, blonde, 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 blonde comme l'amour, un rêve est passé sur l'écran et dans la salle, l'obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent, timidement. Le fils de Loïc, il s'appelle Elliot, il est né à Londres, voilà, et vous, vous êtes Charlotte. Et moi c'est Charlotte. Très bien, on va s'intéresser à un film de Jean-Paul Rapneau, le jeune Jean-Paul Rapneau, 80 ballets au compteur. 83, très exactement, on pourrait dire que c'est un peu l'anti-Woody Allen, Jean-Paul Rapneau. En 49 ans de carrière, il n'a réalisé que 8 longs métrages. Donc il prend son temps, mais c'était quand même, on lui doit des succès. La vie de Château, Cyrano de Bergerac, Le Luceur sous le toit, Tout feu, Tout flamme, Les mariés de l'an 2. Donc à chaque fois, ce sont des films qui restent pour son retour au cinéma. Il s'offre, comme à l'accoutumée, une belle distribution, vous les voyez sur l'affiche, vous la voyez sur l'affiche du côté des filles. Nicole Garcia, Karine Viard, la jeune et belle Marine Vatch, qui tourne de plus en plus, ce qu'on avait découvert dans Jeune et jolie de François Ozon. Et du côté des garçons, André Dussolier, Mathieu Amalric, Gilles Lelouch et celui qu'on aime tant sur France 2, Guillaume de Tonquedec. Jean-Paul Rapneau s'amuse ici à nous faire vivre une saga familiale dans laquelle les dialogues et les portes claquent. Parfois, on se croirait même dans un vaut de ville. Tout part d'une maison de famille qui, suite à un conflit local, à un imbroglio judiciaire, est décrété invendable. Le fils aîné de la famille, c'est Mathieu Amalric. Lui, il vit à Shanghai. Il décide de revenir dans la province où est cette maison pour régler l'affaire et voir pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se vendre. Et en se rendant sur place, il se rend compte que son père, son défunt père, avait en fait une double vie. Et si cette maison... Double vie quoi ? Une double famille du coup ? Une double famille. D'où le titre « Belle famille » au pluriel. Et aussi, elles sont très jolies ces familles. Et alors, si la maison est invendable, c'est parce que la veuve, les fils, la maîtresse, l'abeille-fille, le petit copain de la belle-fille, tout le monde s'en mêle. On a rencontré deux des garçons. Guillaume de Tonquedec qui joue l'un des fils et Gilles Lelouch qui joue le petit copain de la belle-fille. Bonjour Guillaume, bonjour Gilles. Bonjour. Tu me reconnais quand même ? J'ai pas grossi à ce point. Mais comment tu fais ? On mange pas en Chine ? Vous n'allez plus à Londres alors ? Si. Allez, partez, sauvez-vous. Enfin, plus tard, il y a un changement. Évidemment, t'es en Chine, tu t'en fous. Un mot sur Jean-Paul Rapneau, ça fait 12 ans qu'il n'y avait pas tourné. Son cinéma, avant de tourner dans ce film, ça vous évoquait quoi ? Moi, c'est Le Sauvage qui me vient tout de suite à l'esprit, film que j'adore. Et j'ai mieux compris le cinéma de Jean-Paul en le pratiquant, en le faisant. C'est-à-dire, je me dis, d'où vient ce rythme effréné qu'il imprime à ses comédies et qu'il impose à ses acteurs. Le cinéma de Jean-Paul, c'est un cinéma qui pourrait sembler désuet aujourd'hui, en 2015. Et qui, justement, parce qu'il continue dans sa veine, devient presque moderne. C'est-à-dire qu'on a enfin du lyrisme à nouveau. On a enfin des personnages qui se courent dans les bras l'un de l'autre. Et honnêtement, voir le film de Jean-Paul, c'est comme prendre une douche très fraîche. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Tu te sauves en Chine pour pouvoir le papa et quand tu reviens, tu sautes sa belle-fille ! C'est quelqu'un qui a un amour du cinéma qui est absolument inaltérable. Il voit tous les films, il connaît tous les acteurs, il est dans le cinéma. Le cinéma est sa vie, c'est sa passion. C'est pas une fonction, c'est pas un métier, c'est ça et non. Les acteurs disent Rapneau est ultra perfectionniste. Vraiment, Jean-Paul est un chef d'orchestre, véritablement, au sens noble du terme. Et nous, on est des instruments, on n'est pas instrumentalisés. Il a une musique en tête, c'est pas tellement une sorte de déplacement dans l'espace. ou comment il voit la scène, c'est comment il l'entend. Donc à la virgule près, ça veut dire que c'est ça en fait. Il y a eu quelque chose entre eux, c'est sûr. Du temps de papa ? Évidemment, du temps de papa. Il dirige, il voit tout le chapeau de la figurante au fond à droite, la façon dont les comédiens principaux rentrent dans l'image, etc. Et une fois que tout est choisi par lui, c'est plus super, c'est du... Je trouve du génie, quoi. Un très grand metteur en scène. C'est vrai que pour cette fameuse scène du concert, où il y avait toute la distribution du film, on avait une espèce d'immense loge commune, c'est quand même incroyable. Je me dis, oh, il y a Nicole Garcia. Oh, il y a Nicole Garcia. C'est quand même génial. Sans moi, tu serais rien. Et Gilles est quand même génial dans le rôle, pardon de la virgule. Je fais une petite incise personnelle. J'ai vu dans beaucoup de personnages, et là, il a une palette de personnages. Il fait à la fois peur, il est craquant en même temps, et on a envie de le protéger. Non, il est super. Je vais faire toute la promo avec toi. Non, mais oui. Et Guillaume, formidable aussi. Vous avez vu. Extraordinaire. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous. C'est bien quand les comédiens sont des groupies d'autres comédiens. C'est ça. Quand ils disent, j'ai joué avec Nicole Garcia. Avec Nicole Garcia et André Dussolier. Un rythme, c'est très tempo allegro. Ça fuse, ça claque, il adore ça, rappelons. Ça dure 1h53, on passe un très bon moment. Merci beaucoup. Ça se rend mercredi prochain. Charlotte. Allez, la revue de presse. Merci, maintenant.